Il y a bien longtemps, et très loin d'ici, dans un monde enchanté, au-delà des mers, vivaient des rois et des reines, des princes et des princesses, de bonnes fées et de méchantes sorcières, de féroces géants et de gentils nains. Ouvre ton album, écoute bien, et rejoins toi aussi le monde magique d'Il était une fois. Dès que tu entends, tourne la page. Le chat beauté Il était une fois, un meunier qui avait trois fils. Le meunier n'était pas riche, il possédait un moulin, un grenier, un âne et un chat. Quand le vieux meunier mourut, son maigre héritage fut réparti entre ses trois enfants. L'aîné hérita du moulin et du grenier, le second reçut l'âne, et pour le cadet, il ne resta que le chat. Les deux premiers fils étaient très contents de leur héritage. Après avoir réfléchi longuement, l'aîné dit Je vais moudre le blé, entasser les sacs de farine au grenier jusqu'en hiver, puis j'irai les vendre au marché. J'en tirerai certainement un bon prix. Moi, avec mon âne, je t'aiderai à conduire la farine au marché. Je pourrais même me faire payer pour aider les autres meuniers, s'exclama le second fils. Le cadet écouta ses frères, puis regarda le chat son unique héritage. « Zut et zut ! » dit-il. « Mes frères vont faire fortune, alors que moi, je ne possède que ce misérable animal. » « Ma foi, la seule chose à faire serait de le manger. » Mais à ces mots, voilà que le chat ouvre un oeil et lui dit en ronronnant « Tu envis l'héritage de tes frères, mon maître. Tu as tort, car je ne suis pas un chat ordinaire. » Un chat qui parle ? Quelle chose étrange, se dit le fils cadet. « Tout ce que je demande, poursuit le chat, c'est un chapeau avec une plume, un sac et une cape. Mais je veux surtout une paire de bottes très spéciales. Elles doivent être en cuir, très hautes, avec de grandes boucles d'or. Réunis ces objets, mon maître, et je ferai ta fortune. » Le fils cadet rite aux éclats. Puis, il se souvient que ce chat a montré toujours beaucoup d'intelligence. Il attrapait les rats et les souris qui venaient dévorer la farine. Et son père l'aimait beaucoup. « Après tout, répond le garçon, j'ai quelques pièces d'or dans ma tirelire. Pourquoi ne pas les risquer ? » Et le voilà parti acheter pour le chat un beau chapeau à plumes, un sac, une cape rouge et une magnifique paire de hautes bottes en cuir avec de grandes boucles d'or. Dès son retour, le chat essaye ses nouveaux habits. « Mouiou ! Merci, mon maître ! » dit-il. « Je te promets que tu ne seras pas déçu, mais... » ajoute-t-il. « La prochaine fois que nous nous verrons, promets-moi que tu m'obéiras sans poser de questions. » Sur ce, le chat s'en va et pendant de longues semaines, le fils cadet n'en entend plus parler. Reviendra-t-il jamais avec sa belle cape rouge et ses bottes ? En réalité, le chat boté est très occupé. Chaque jour, il part à la chasse et comme il est très intelligent, il attrape du gibis en grande quantité, des lapins à la chair tendre et des oiseaux bien dondus. Un soir, il se rend au palais du roi et demande à voir sa majesté. Quand finalement le chat boté est admis dans la salle du trône, il s'incline très bas et salue le roi d'un grand coup de chapeau. Sortant un lapin de son sac, il dit... « Mouioui, mon sire, permettez-moi de vous offrir ce petit cadeau de la part de mon maître, le marquis de Caraba, qui m'envoie dans son nom. » « Dis à ton maître, lui répond le roi, fort étonné, que je le remercie et que j'accepte son cadeau avec reconnaissance. » Le chat rend ainsi visite au roi tous les jours, semaine après semaine. Et le roi commence à se demander qui peut bien être ce marquis de Caraba qu'il ne connaît pas. De son côté, le fils cadet, toujours sans nouvelles de son chat, commence à s'impatienter. Enfin, un beau jour, le chat revient au moulin. « Mouioui, bonjour, mon maître, dit-il en roronnant. Ta fortune est faite, mais souviens-toi de ta promesse. Tu dois m'obéir sans poser de questions. » « D'accord, répond le fils cadet. Alors écoute-moi bien, dit le chat. Demain matin, tu iras nager dans les temps qui longent la route du palais. Tu laisseras tes vêtements dans l'herbe, je m'occupe du reste. » Le lendemain, le fils cadet va à l'étang. Il se déshabille, pose ses vêtements dans l'herbe, puis commence à nager d'un bout à l'autre de l'étang. Au même moment, le roi monte dans son carrosse pour faire sa promenade matinale, accompagné de la belle princesse, sa fille. En le voyant arriver, le chat caché dans les huissons bondit sur la route et crie « Au secours, au secours, mon maître, le marquis de Carabas est en train de se noyer. » Reconnaissant le chat qui lui a apporté les beaux cadeaux, le roi ordonne à ses serviteurs d'aller vite sauver le marquis. Pendant ce temps, le chat explique au roi que des voleurs ont emporté les vêtements de son maître. « Mais comment donc va-t-il rentrer chez lui ? » s'inquiète le roi. Et se tournant vers ses serviteurs, il leur dit « Allez vite chercher dans ma garde-robe mes plus beaux habits pour habiller monsieur le marquis. » Ainsi vêtu, le fils cadet ressemble réellement à un marquis et le roi l'invite à monter dans son carrosse. Or, dès que le fils du meunier aperçoit la belle princesse, il entend follement amoureux. Pendant que le carrosse roule à travers les champs, le roi remercie le marquis pour tous les cadeaux que le chat beauté lui a apportés. De son côté, le chat ne perd pas une minute. Il sait que les champs avoisinants appartiennent à un méchant ogre détesté par les paysans. Devant son le carrosse, il dit à chaque paysan qu'il rencontre « Miaou ! Si tu veux être délivré de l'ogre, dis à qui veut l'entendre que tout ce pays appartient au marquis de Carabas. » Les paysans sont fort étonnés, mais ils le sont encore plus d'entendre un chat parler. Pendant ce temps-là, dans le carrosse, le fils du meunier regarde la princesse et répond poliment aux questions du roi. Au détour du chemin, le carrosse croise un groupe de paysans. Le roi curieux se penche à la fenêtre et leur demande « À qui donc appartiennent tous ces champs magnifiques ? » Et les paysans de répondent sans hésiter « Ils appartiennent à notre maître, le marquis de Carabas. » « Hum ! » fait le roi fort impressionné. « Je vous félicite, mon cher marquis. Votre domaine est beau et grand. » Sa fille rougit de plaisir. Elle trouve l'endroit charmant et les fleurs des champs plus jolies que partout ailleurs. Le roi qui aime beaucoup sa fille la regarde en souriant. Tout heureux, le fils cadet se sent devenir beau comme un marquis. Il commence à comprendre combien son chat est intelligent. Le chat, ravi, continue à aller de l'avant. Un peu plus loin, il rencontre un autre groupe de paysans qui moissonnent de beaux blés dans un immense champ. « Miaou ! » Si vous dites à la première personne qui passe que ce blé appartient au marquis de Carabas, « Et je promets de vous délivrer du méchant ogre ! » leur crie le chat beauté. Puis il disparaît au courant. En arrivant, le roi ne manque pas de s'émerveiller devant les beaux blés bien dorés que les moissonneurs fauchent sous le soleil. « Oh ! Arrête-toi à cocher ! » dit-il en se penchant par la fenêtre pour s'adresser au moissonneur le plus proche. « Belle journée, brave homme ! Mais dis-moi, à qui appartient ce champ de blé ? » L'homme dépose sa faux et répond. « Sire ! Il appartient à notre noble et gracieux seigneur, le marquis de Carabas ! » De plus en plus impressionné, le roi tout songeur dit au fils cadet. « Votre blé est magnifique, marquis, et vos paysans semblent beaucoup vous aimer ! » Le fils cadet sourit modestement en se demandant ce que son chat beauté va encore inventer. Maintenant, retourne la cassette. « A présent, le plus dur reste à faire ! » ronronne le chat en courant à travers champ vers le château de l'ogre. « Attention ! » C'est un château fort et l'ogre est féroce. Sa voix terrible et sa cruauté scènent la terreur dans toute la région. Son château est rempli jusqu'au plafond d'or et de diamants. Quand un serviteur lui annonce qu'un chat beauté vêtu d'une cape rouge et d'un chapeau à plumes est à la porte du château et demande à lui parler, l'ogre est fort étonné. « Qu'il entre ! » rougit-il. « Que je m'amuse un peu ! » « Je n'ai mangé personne depuis un jour entier ! » « Un chat beauté ! » « Voyons voir s'il est droit dans ses potes ! » « Lorsque le chat entre, l'ogre le regarde longuement de la tête aux pieds. » « Ainsi donc, tu es le chat beauté ! » crue-t-il. Mais sa voix hésite tant il est surpris. Ce n'est pas tous les jours qu'un chat beauté vous rend visite. « Miaou ! À votre service, monseigneur ! » répond le chat en s'inclinant. L'ogre est contrarié de voir que le chat ne semble pas le moins du monde effrayé. « Garde tes services et tes miaou ! » rugit-il. « Mais je conserverai tes bottes ! Ta cape et ton chapeau à plumes en souvenir de toi quand je t'aurais mangé ce soir pour mon souper ! » L'ogre éclate de rire en ouvrant une bouche immense, plantée de dents noires et pointues. Mais le chat n'a pas peur du tout et répond. « Miaou ! Monseigneur ! J'ai fait un long voyage pour admirer les merveilles dont on m'a parlé. J'ai même entendu dire que vous avez le pouvoir de vous transformer à votre gré. » « Cela est vrai ! » répond l'ogre qui, aussi bête que méchant, n'avait jamais pu résister à un compliment. « Pouvez-vous vous transformer en animal ? » demande le chat en ouvrant de grands yeux innocents. « Bien sûr que je le peux ! » dit l'ogre gonflé de fierté. « Je peux devenir sur le champ un cheval, une vache, un chien ou alors un énorme lion ! » « J'ai du mal à vous croire ! » dit le chat pour le défier. Mais à ses mots, dans un rugissement, « Ouah ! » l'ogre se transforme en un lion terrifiant avec une grande crinière rousse, de gros yeux jaunes tout nuisants et une gueule immense. Effrayé, le chat court se cacher au fond d'un coffre. Après quelques instants, l'ogre retrouve sa forme normale. « Eh bien ! » dit le chat. « Que penses-tu de cela ? » « Miaou ! » « Vous êtes très impressionnant ! » répond le chat en sortant du coffre. « Mais je me demande si vous pourriez aussi facilement vous transformer en animal tout, 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 tout petit. Euh, par exemple... une souris ? » « Rien de plus facile ! » ricane l'ogre. « Et paf ! » il se transforme en petite souris. Le chat ricane en sortant ses griffes et hop ! D'un bond, il se jette sur la souris et la croque. « Ouf ! » « La fortune de mon maître est faite ! » soupire le chat beauté en se léchant les babines. Il réunit rapidement les serviteurs de l'ogre et leur ordonne de préparer une grande fête pour leur nouveau maître, le marquis de Carabas. puis il traverse le pont-levis et voit arriver le carrosse royal. « Miaou ! Bonsoir, sire ! » dit-il au roi. « Que votre majesté soit la bienvenue chez mon maître, le marquis de Carabas ! » Fort étonné, le roi se retourne vers le frère cadet. « Mon cher marquis ! » s'exclame-t-il. « Ce château est absolument magnifique et vos richesses sont innombrables ! » La princesse rougit, les yeux pleins d'admiration pour le jeune marquis. Le chat, très fier de lui, conduit ses invités dans le château où un grand banquet a été préparé. Le roi regarde avec admiration la vaisselle d'or et d'argent, les fruits dans les coupes de cristal et les fleurs joliment disposées dans des vases en délicate porcelaine blanche et bleue. La princesse ne voit rien. Elle n'a Dieu que pour le beau marquis qui lui tient la main tendrement. En les observant, le roi se dit que décidément pour sa fille, ce jeune marquis de Carabas serait un bon parti. Pendant tout le repas, le roi réfléchit puis enfin il se lève et dit « Marquis de Carabas, je vous donne la main de la belle princesse, ma fille ! » Voilà comment, grâce à son chat, le fils cadet du Meunier épousa la fille du roi. Au mariage du marquis et de la princesse, le chat beauté fut l'invité d'honneur. Par la suite, il resta toujours au château, émerveillant les invités par son intelligence, chassant à l'occasion quelques souris, mais se comportant pour le reste comme un grand personnage. Le marquis, d'ailleurs, l'a nobli pour le remercier et d'avoir fait sa fortune. N'oublie pas ton prochain rendez-vous avec « Il était une fois ». Tu découvriras l'histoire extraordinaire des Abinoff de l'Empereur. de l'Empereur. Sous-titrage